2546, un simple soldat nommé Ivar Messer est promu commandant de l'UPE grâce à ses accomplissements face au Tevarin. Profitant de cette progression fulgurante, il arriva rapidement à la tête du gouvernement, remaniant entièrement celui-ci en un empire nommé l'UE, United Empire of Earth. De la naissance de ce nouveau gouvernement, l'ère Messer débuta, une période sombre de l'humanité où la peur et la loi martiales régnaient en maîtres. Pendant de longs siècles, ce régime prospéra sans rencontrer aucune opposition suffisamment puissante pour pouvoir l'inquiéter. Mais à l'aube de l'année 2715, ce climat allait enfin changer. La population littéralement soumise au gouvernement commençait à voir les failles du système, provoquant une arrivée soudaine d'activistes cherchant à attaquer la propagande incessante de l'UE. Et c'est dans ce climat de rébellion naissante que moi, Gilles Lerka, naquis dans les bas quartiers de Terra Prime. Grâce à la bonne position de la planète, recevoir une éducation était possible pour à peu près toutes les classes sociales. Mais à vrai dire, à part le pilotage, pas grand chose m'intéressait. Serge me débrouillait pas mal dans les matières scientifiques, mais si c'était pour créer de nouvelles technologies pour ce gouvernement pourri qu'est l'UE, c'est mort sans moi. Puis j'avais pas vraiment envie de me faire remarquer non plus. En voyant les contrôles surprises de l'advocatie tous les deux jours et les disparitions douteuses qu'il y avait autour de chez nous, je me suis dit que rester discret c'était la meilleure des solutions. Du moins c'est ce que disaient mes parents, et c'est ce que j'ai fini par penser moi-même. Tu gardes la tête basse, tu fais pas de vagues et tu fermes ta gueule. Agir comme ça te laissait au moins un peu de chance de vivre jusqu'au lendemain. Ceux qui avaient pas la force de se taire tentaient de résister mais bon, sur Terra c'était pas la meilleure des idées. Ça fait que j'ai rapidement fini mes études puis je suis parti direct bosser pour Bearing Applied Technologies. Toute la journée et presque tous les jours je construisais des missiles. C'était pas mal chiant mais dans un sens, ça m'a permis de choper de bonnes connaissances sur les explosifs. Oui sur le coup c'était pas super utile comme connaissance mais vu là où j'en suis je vais pas me plaindre d'avoir appris tout ça. En 2752 j'ai fait la grosse connerie de tenir tête à un supérieur sur un désaccord de merde. Il voulait que je bosse plus rapidement et je voulais continuer mon rythme actuel pour éviter que tout explose prématurément. Je vous laisse deviner qui a gagné le débat. En quelques minutes la sécurité de l'entreprise me plaquait au sol et quelques jours plus tard j'étais transféré sur la charmante planète de Borea. Deuxième astre d'un système insignifiant nommé Magnus. Dans l'idée un transfert comme ça ça aurait dû me faire bien chier. Faut dire que même si je vivais pas dans le luxe, Terra c'était pas si mal. Mais Borea c'était bien loin de l'enfer qu'on m'avait présenté. L'atmosphère sur place sentait la rébellion et le rejet des règles tellement fort que c'en était putain de beau. Et pour moi qui me torturait constamment à fermer ma gueule depuis la naissance, je me sentais renaître. Bon après faut pas rêver c'était pas putain de rose hein. J'étais tombé dans une usine encore plus foireuse à faire toujours plus de missiles de mauvaise qualité en alternant avec des armes à feu de temps à autre. Fallait bosser presque 16h par jour et j'étais quasiment pas payé. Mais après je faisais quand même partie des rares chanceux à avoir un logement personnel. Mais bon ça j'ai évité de le mentionner vu 95% des ouvriers dormaient sur place dans des dortoirs bien foireux. J'avais pas trop envie d'avoir une usine entière contre moi. Par contre ceux qui appréciaient ma présence toute neuve, c'était les différentes cellules de résistance qui agissaient sur place. Quelques mois après mon arrivée, j'avais réussi à rentrer en contact avec pas mal de rebelles. Je leur fournissais des armes et autres explosifs que j'arrivais à sortir discrètement de l'usine et en échange j'avais de la thune et une protection autour de chez moi. Histoire que si jamais l'UE avait envie de passer venir bonjour, une explosion se passerait pas trop loin. Au moins ça leur donnait d'autres trucs à faire plutôt que venir me voir. Au départ agir comme ça, ça me suffisait amplement. J'avais l'impression de servir à quelque chose et je me faisais pas trop remarquer. Le meilleur des deux mondes quoi. Mais au final c'était pas suffisant. Deux ans après c'était toujours la même merde. Rien avait changé à part le nombre d'heures à l'usine. Et sur le coup ça m'avait vraiment saoulé. Je m'étais arrangé pour faire croire que je m'étais pété un truc à l'usine. J'ai solidement sous-doyé le médecin chargé de s'occuper de moi à grand coup de crédit et de menace. Puis je suis passé à l'action. Pendant plusieurs mois, je fournissais pas les explosifs. Je les posais et les utilisais moi-même. Comme ça j'avais l'impression d'avoir un véritable impact autour de moi. Même si c'était pas le plus plaisant des rôles. A l'époque, malgré ma putain de rage contre l'UE, c'était pas forcément facile. Alors oui, y'a plein de singes qui vont vous dire que tuer c'est facile, que ça leur fait rien. Bah génial pour eux, ça fait comment de pas être un putain d'humain. Perso, ça me tuait à chaque fois. Après chaque opération, que ça finissait bien ou pas pour nous, je me torturais l'esprit. A me dire que tous les gens pris dans ma ligne de mire ou dans les flammes de mes bombes, crevaient pour une cause bien plus importante. Ils mourraient pour qu'un jour l'UE et les messeurs disparaissent. Et bien sûr, je me disais tout ça sans vraiment y croire. Et malgré tout, j'ai continué. Et au passage, j'ai fait de mon mieux pour que mon identité soit pas véritablement découverte pendant les opérations. Et j'ai eu de la chance, je me suis jamais fait choper. Pour le coup, même si nos actions provoquaient rien dans le grand jeu politique spatial, au moins sur Boréa, la résistance se faisait entendre. Le nombre de rebelles présents augmentait chaque mois, les forces de l'ordre sur place étaient incapables de tout gérer correctement. Et dans les usines, le nombre d'horaires baissait pour tenter de contenter les ouvriers. Bref, on servait un minimum à quelque chose. Et puis un jour, tout est parti en couille. L'UE avait balancé du renfort sur place sans qu'on chope l'information, transformant une opération explosive toute simple en un putain de fiasco rempli de sang, de feu et de larmes. De mon côté, j'ai eu une fois de plus de la chance, j'étais pas directement sur place quand l'UE a contre-attaqué, ce qui m'a permis de m'en tirer sans aucun problème. J'ai pu rapidement retourner à une vie normale, et les forces de l'ordre sont jamais venus me voir pour parler de tout ça. Et donc la revière a pris son cours, je bossais presque 20h par jour tous les jours, mangeais de la merde, était payé de la merde, et je pouvais pas y faire grand chose. La majorité de la résistance que j'avais connue avait été complètement détruite. Ouais, de nouveaux groupes de rebelles étaient rapidement apparués, mais j'avais pas vraiment la force de les rejoindre. Comme sur Terra, je me suis contenté de fermer ma gueule, de pas faire de vagues et d'attendre que les choses changent. Et puis un jour, le changement est venu, juste pas du tout dans la forme attendue. En décembre de 1757, j'étais en train de bosser à l'usine, à détester l'UE, mon job et ma vie comme d'habitude, quand au milieu du bruit des machines, un son pas très commun se faisait de plus en plus entendre. Pas mal intrigué, j'ai rapidement quitté mon poste, prétextant le fait que j'avais besoin d'un outil spécifique histoire d'aller voir l'origine du son. Un gosse, un putain de gosse de 12 ans même pas, en train de tenir tête à un chef d'équipe. Sur le coup, j'avais pas vraiment compris le sujet du désaccord, mais plus le temps passait, plus les ouvriers arrêtaient leur machine pour mieux observer la scène. Le gosse, qui s'appelait apparemment Anthony, devait prendre les heures d'un de ses collègues qui avait été intoxiqué lors d'une mauvaise manipulation. Mais vu qu'il devait déjà bosser 17h sur 24 et 7 jours sur 7, il refusait toutes ses forces de faire plus. Vu sa maigreur squelettique, je comprenais le sentiment. La seule chose qui lui restait, c'était la force de dire non et de se plaindre. Et pour ce qui était de se plaindre, c'était réussi. Toute l'usine s'était entièrement arrêtée. La seule chose brisant le silence du bâtiment, c'était les cris de ce gamin. Et puis un garde entra dans le bâtiment. Il s'approcha d'Anthony, le regarda pendant quelques secondes et puis... J'étais incapable de réagir. Ce que je venais de voir dépasser entièrement ce que je pensais lui capable de faire. Et de tous les ouvriers présents sur place, personne n'avait tenté d'agir pour sauver ce gosse. Et au final moi non plus. Après cet événement, le travail repris bien lentement dans une ambiance de merde. Moi, j'étais tellement rempli de rage que j'aurais pu devenir une supernova. Mais une chose me permettait de garder un minimum de calme. J'avais réussi à discrètement filmer toute la scène. Ouais, j'avais pas eu les couilles d'agir, de risquer ma vie pour ce gosse alors que quelques mois avant, j'étais littéralement au front avec des rebelles. Mais pour le coup, j'avais une arme qui avait potentiellement un pouvoir bien plus grand que tous les attentats du monde. Une preuve claire de la cruauté de l'UEE. C'était le moment de reprendre les armes et de montrer à tous le vrai visage de leur empire. C'était le moment de reprendre les armes. C'était le moment de reprendre les armes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.